Salut à tous, je suis le Docteur Marti Pellagier-Alubo Amarsov, je suis Patrice Mandelot, j'interviens sur la chaîne Sud-Docteur de Docteur Olivia Dupé pour vous parler d'un sujet qui a suscité votre intérêt et ce sujet porte sur l'hépatite virale B. Vous avez voulu savoir ce que c'est que l'hépatite virale B et donc je me propose aujourd'hui de vous en parler. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir sur l'hépatite virale B, c'est que c'est une inflammation du foie en rapport avec l'agression faite par un virus qu'on appelle ici le virus de l'hépatite virale B, en sachant qu'il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous parlerons essentiellement du virus de l'hépatite virale B. Alors, ce qu'il faut également comprendre dans ce virus, c'est comment est-ce que ça s'attrape et comment est-ce qu'on peut l'éviter. Alors, ce virus-là, il a plusieurs façons d'entrer. Une des façons avec lesquelles il va entrer, c'est par le biais des rapports sexuels. On parle ici d'une transmission horizontale et par ces rapports sexuels qui sont spécifiquement non protégés, le virus pourra entrer. Autre chose, c'est la transmission par les objets suels et par les sécrétions humaines qui sont effectués par le virus. Et sur ces personnes-là, il y aura des blessures avec les objets tranchants et nos virus pourraient rentrer dans l'organisme. Un mode de transmission dont on parle très souvent et que vous en avez entendu parler, c'est l'infection qui se transmet de la mère à la mère. C'est une situation très dramatique parce que le bébé est plutôt fragile au visage de ce virus-là. Quand on sait que pour 100 bébés qui sont exposés au virus de l'héritage, 90% entre eux vont faire la maladie et développer des formes graves. Donc, il y a cette transmission qui se passe de l'arrière à l'enfant qui est très importante, qu'il faut absolument éviter. Je le dis encore davantage parce que les adultes, contrairement aux enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils sont en contact avec le virus, vont pour 100 d'entre eux qui sont infectés, 90% vont réussir à limiter le virus tout seul, sans l'air ni de la médecine, ni des potions traditionnelles, de feuilles de l'arbre, pour que, quels que soient les moyens avec lesquels on essaye souvent de traiter ces maladies-là. En plus, il y a ce vote de transmission qui se fait au travers de la salive. On en entend parler assez souvent, mais ici, il faut bien préciser qu'il faut des lésions, c'est-à-dire qu'il faut des blessures dans la bouche des deux personnes qui sont en contact pour que le virus puisse passer par là. Donc, c'est très rare et la transmission par celui-là est quand même faible. Est-ce que le virus peut se transmettre par la salive ? À cela, nous répondons catégoriquement que non. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de jouer avec les personnes qui sont porteurs de l'hépatite B et encore qu'il y a des moyens de prévention pour ceux qui sont sains. Alors, lorsque le virus rentre dans l'organisme, maintenant qu'on a compris comment essayer d'entrer dans l'organisme, lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller préférentiellement se loger au niveau du foie où il va se développer et détruire ses vies. Et là, on va voir apparaître pour certaines personnes des symptômes. Pour ceci, il faut bien définir les deux phases. La première phase, c'est la phase aiguë et les phases pour les patients qui regardent le vieux dans leur corps jusqu'à six mois. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un adulte rencontre ce virus-là, il est capable de le détruire tout seul. Alors, à la phase aiguë, elle peut passer, la phase aiguë peut passer inaperçue et les personnes qui vont donc être en contact avec le virus n'auront aucun symptôme, ne sauront pas qu'ils ont rencontré ce virus-là. Pas d'autres personnes vont développer des symptômes et ces personnes qui vont développer des symptômes, ce sont des symptômes marseillipanous, à savoir qu'ils peuvent faire comme de la grippe, des symptômes décrivés. Donc, ils ont des beaux bâtures, ils sont fatigués, et puis le virus va s'installer tranquillement, sans que la personne ait besoin de le voir, on fait ça. D'autres personnes, par contre, vont présenter des signes plus importants, plus étonnants, que sont l'hypthère. Ici, on parle d'hypthère, qu'est-ce que c'est que l'hypthère ? En fait, c'est la présence des yeux jaunes. Donc, ça peut être souvent des personnes avec des yeux jaunes. Ce n'est pas toujours des pratiques du malpé, mais c'est une des raisons pour laquelle les personnes peuvent avoir des yeux jaunes. Donc, cette personne-là, il n'a pas d'être très vigilant, parce qu'elle peut, à la longue, développer, à la longue, ce n'est pas un mois ou deux, elle peut, dans deux semaines, développer des formes très graves qui peuvent les apporter, c'est-à-dire qu'elles peuvent mourir. Donc, il faut bien être vigilant devant ces personnes-là, et dans tous les cas, il faut aller voir le médecin. Pour les formes chroniques, dans cette année, les personnes qui vont garder le virus dans le corps pour plus de six mois, on va avoir ceux-là, qu'il y a un groupe de personnes qui ne font pas de symptômes, qui vont supporter la présence des yeux jaunes, parce qu'on n'a pas fait plus de dégâts du sein. Mais, sur l'autre, je vois personnes, par contre, qui sont moins chanceuses que celles-là, ils vont développer une cirrhose. Et cette cirrhose, elle-même, peut évoluer vers le cancer, si rien n'est fait, si la progression n'est pas fait à temps, et que le traitement n'est pas mis à temps. Il faut également bien préciser qu'il y a des patients qui vont faire carrément du cancer, sans avoir besoin de passer par un état de cirrhose. Donc, c'est tout cela que, toute personne qui porte au virus, n'est pas si dira l'idée d'accident à faire, l'objet d'une surveillance ou d'un médecin compétent sur la question, et notamment sur l'église en développe et les infectiologues. Donc, il faut que le patient soit suivi et qu'il ne rentre pas dans la nature, sans avoir son suivi, parce qu'il peut à quel moment développer un cancer, et ça, on peut le prévenir. Alors, quand on a compris comment est-ce que le virus il entre, on a compris également comment le virus, il évolue une fois entré dans l'organisme, mais la question qu'on peut se poser, c'est, comment est-ce qu'on prend en charge le virus qui est déjà dans le corps ? Alors, lorsqu'il est dans le corps, le virus, on peut uniquement mettre le traitement. Pour ceux qui, bien sûr, sont engagés, ce n'est pas tout le monde qui a le virus qui sera traité. Donc, certaines personnes vont bénéficier du traitement, et ça, c'est le médecin destiné à se prendre par ce traitement-là. Ce n'est pas de la discrimination sur le virus, c'est juste qu'il y a des règles de prescription et des patients spécifiques auxquels on va prendre ce traitement. En sachant que le traitement, il faut considérer que c'est un traitement à vie, que lorsqu'on commence à prendre, qu'on ne va pas prendre toute seule. Bien sûr, il est possible d'en guérir avec ces traitements qui sont disponibles actuellement. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre médecin qui mettra ce traitement si vous êtes éligible et vous pouvez espérer une guérison. Même si, pour le moment, les chances de guérison sont quand même faibles, on va le tenir dans les 5% de possibilités de guérir avec le traitement. Et enfin, lorsqu'on a le virus, bien sûr, il faut rester dans un manque de surveillance. Ça, je l'ai déjà dit et je le répète en le disant, mais c'est très, très important. Pour ceux qui sont aux alentours des personnes qui ont le virus de l'hépatite de la V, il est bon de se faire dépister. Une fois dépisté, il est bon de se faire vacciner. Lorsqu'on est bien sûr pas malade. On ne se fait pas vacciner sans avoir fait le dépistage pour voir si rien a déjà le vu. Il est bon de se faire vacciner en fait un peu de cas de virus. Par ailleurs, je veux préciser ici que les personnes qui ont été en contact avec le virus, je parle des personnes adultes parce que les phénomènes de guérison spontanée chez l'enfant sont extrêmement rares. Donc, chez les personnes adultes qui ont été en contact avec le virus, il est possible d'acquérir une vaccination personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, le passage du prévu se procure à l'organisme, permet à l'organisme de se procurer une immunité de telle en sorte que la personne ne peut plus attraper le virus. Ce n'est pas tous ceux qui vont guérir forcément de l'hépatite virale B qui vont finalement guérir, qui vont finalement développer cette immunité. Donc, à cause d'un, il est bon de se faire dépister et de voir quel est l'autre profit. Alors, enfin, il est important pour les personnes de la famille, de la personne qui porte le virus de l'hépatite virale B, de bien vérifier leur état immunologique. Pour ce qui est de la pharmacènes, comme je le disais, c'est une forme très dramatique, il est important que la pharmacènes qui importe le virus soit suivi par l'asso-anthrobologue ou par l'asso-anthrobologue, dans certains pays, c'est ce qu'il fait. Donc, il faut faire une surveillance et mettre en place des moyens de protection de l'enfant. Donc, le bébé peut être épargné. N'hésitez pas à aller voir votre médecin et surtout de vous rencontrer en basso-anthrobologue qui va mettre en place des prostitutes. Alors, ce qu'il faut obtenir de cette maladie, c'est qu'elle est très transmissible, une présence psychologique de l'hépatite virale, elle est dangereuse parce que l'évolution de la foine, enfin, c'est l'évolution de se faire vers un cancer et voire le décès. Mais il est possible d'en guérir et qu'on peut être traité. Et lorsqu'on est porté du bébé, il est important d'éviter de prendre des médicaments qui peuvent être toxiques, qui peuvent être toxiques de l'organisme. Sur ce point, je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir à un autre sujet. Ciao!